. Meghan Markle fait tout comme Kat Middleton – elle va accoucher pile un an après la naissance du prince Louis . En septembre 2017, le Palais de Kensington annon­sait que Kat Middleton était enceinte. La duchesse de Cambridge était souffrante, comme pour ses précédentes grossesses, elle était atteinte d'hypermesine gravidarum, provoquant nausée et malaise. Ce lundi 15 octobre, un an après l'heureuse annonce de Kat Middleton, le palais de Kensington a officialisé l'heureux événement attendu par Meghan Markle et le prince Harry. Le couple s'apprête à accueillir leur premier enfant au printemps prochain. Ce royal baby n'aura qu'un an de moins que le prince Louis, également né au printemps à l'hôpital Saint-Marie de Londres, le 23 avril 2018, quelques semaines seulement avant le mariage de Meghan Markle et du prince Harry. La duchesse du Sussex vient d'ailleurs de débuter un voyage officiel aux antipodes d'une quinzaine de jours en compagnie de son époux, et de sa meilleure amie Jessica Mulroney. Une annonce qui a de quoi réjouir la famille royale et son public. Les enfants de Kat Middleton et Meghan Markle seront donc de la même génération, les deux jeunes femmes sont d'ailleurs très liées. Elles ont été aperçues ensemble lors du dernier tournoi d'Wimbledon. Kat Middleton serait même une figure d'exemple pour Meghan Markle qui, comme elle, n'est pas issue de l'aristocratie. Le prince Louis, qui n'aura qu'un an d'écart avec lui, devrait probablement être proche de son futur cousin ou de sa future cousine et de quoi rapprocher un peu plus les deux femmes. Le prince Louis, qui n'aura qu'un an d'écart avec lui, devrait être proche d'un an d'écart avec lui, devrait être proche d'un an d'écart avec lui.